Hélène, qu'est-ce que tu donnerais après cette conférence comme conseil ? Quels seraient tes trois conseils dans la mise en place d'une stratégie Omni-Canal ? Alors mon premier conseil, ça serait effectivement d'identifier en amont ce qu'on cherche. Parce que l'Omni-Canal, ça implique beaucoup de données, notamment tout ce qui est sur le digital. Et on a un risque, c'est de se perdre dans ces données et de ne pas savoir par quel bout le prendre. Donc je dirais effectivement identifier qu'est-ce qu'on voudrait améliorer et du coup se concentrer là-dessus. Par exemple, pour Françoisir, un des enjeux c'est de comprendre ce qui se passe en amont de l'achat en boutique et notamment d'identifier tout le trafic du site web qui prépare un achat en boutique. Donc une fois qu'on sait qu'on cherche ça, c'est beaucoup plus simple de trouver la donnée. Alors deuxième conseil, qu'est-ce que tu donnerais comme deuxième conseil sur cette partie Omni-Canal ? Alors je dirais ne pas perdre de vue l'objectif infiné qui est penser client. C'est-à-dire se dire qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer en ayant cette connaissance de l'Omni-Canal dans l'expérience client. et du coup adapter mes points de contact, donc le site web, la boutique et tous les points de contact, que ce soit l'email, etc. en fonction de ces apprentissages. Très bien. Et troisième conseil peut-être pour terminer ? Alors pour terminer, je dirais qu'il y a un enjeu aussi d'organisation dans l'Omni-Canal parce qu'effectivement ce qui est important, c'est qu'il y ait une prise de conscience au niveau global de l'entreprise de cette nouvelle donne qui est que le client est présent sur tous les canaux et qu'il choisit le canal qu'il souhaite à un moment donné. Et donc s'il n'y a pas ce partage et ce sujet qui est porté par la direction générale, ça a moins de chances d'aboutir et on va vite retomber dans les silos qu'on connaît bien. Très bien. Merci. Parfait.